C'est écrit sur la porte du magasin, ici on ne vend que des produits de saison. Il y a bien quelques tomates d'Espagne, mais pour 6 semaines seulement, en attendant les Françaises. Nous on s'interdit en fait tout ce qui vient de produits de sous-serre chauffée. C'est vraiment inscrit dans notre ADN, au même titre que le refus des EGM ou des transports de marchandises par avion par exemple. Nous c'est dans notre charte, c'est la saisonnalité qui nous importe. Plus 11% de chiffre d'affaires en 2018 et 70 ouvertures de magasins, le réseau Biocop se porte bien et fait des envieux. De plus en plus de producteurs conventionnels qui chauffent leurs serres pour faire mûrir leurs tomates toute l'année, pasto bio, appâtés par un marché juteux. Nous ce qu'on craint c'est clairement l'industrialisation de la bio. Chez ce producteur bio traditionnel, pas de chauffage sous les serres, les premières tomates seront à maturité à la mi-juin. Produire de la tomate bio en hiver c'est une incohérence, une aberration. Et puis utiliser de l'énergie fossile notamment pour produire ces tomates là. On est complètement hors cadre par rapport à la préservation du climat. Problème, aucune réglementation n'interdit de chauffer les serres pour faire mûrir des tomates bio en plein hiver. D'où cette pétition adressée au ministre de l'agriculture. Elle a déjà recueilli 25 000 signatures de consommateurs en deux jours. On prend des tomates séchées, on prend des tomates en conserve pour les sauces mais on évite les crudités qui ne sont pas de saison. Selon une étude de l'ADEME, produire un kilo de tomates sous une serre chauffée émettrait 7 fois plus de gaz à effet de serre qu'un kilo de tomates produit en saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !